GUT MORGEN ALEI DANILETIS ROGEON GULEM NICHMAT AVRA MORDECHEI BEN ITZREK ZEFENI DEVIT BEN FORTUNEMZEN FITNA DEVORA BATESTER ET ALLEGRIA BAT SOL BEN SUSSAN LE BET VANISH Si vous souhaitez aussi de l'année prochaine, l'étude de 2 MISHAD CONTRACT 15 MONTES TARMEL Nous étudions Masechat Nedarim Perek Bet Mishnadelet Stam Nedarim Le Hachmir Ou Perusham Le Hakel Émert a l'ary alai k'b'Sar mandiyach, k'Yiin nesach, e'em s'hamuim nedar, asur, e'em s'tam, asur, e'e'el a'i k'cherem, e'em k'cherem s'hamuim, asur, e'em k'cherem s'hamuim, asur, e'em k'cherem s'hamuim, asur, e'em s'tam, asur, e'e'el a'i k'me'asher, e'em k'm'asher, e'em k'cherem baym'an nadar, asur. Oui, c'est bon là-à-t 때�лы. 1. mais c'est un seul principe qui va être ensuite exprimé sous quatre exemples avec on parle d'un cas de quelqu'un qui interdit une chose d'abord je prononce grossièrement après je précise plus quelqu'un qui va prononcer une phrase pour interdire une chose avec une phrase relativement floue la michelle me dit au temps qu'on n'exprime pas et qu'il explicite pas quelle était son intention on va considérer que sa phrase elle interdit ça c'est stamm satam il a laissé la chose sa tourne enfermé on sait pas ce qu'il ya dedans stamm n'est arrivé la fin d'ailleurs sa tourne que tu devras donc interpréter les armes en temps en gros bras ou père ou cham les à quel messi va exprès explicité qu'en réalité son attention c'était pas sur cette chose là mais sur autre chose autre chose et bien dans ce cas là son adhère deviendra permis et on va directement prendre le premier exemple de la mishna kei tzad comment se présente le cas amar are alay kebassar maliyah je prends sur moi cette chose là sera comme de la viande salée c'est quoi la viande salée ou bien kei yain nesser comme du vin d'oblation sur ça on va dire il me chale chamay nadar assur c'est vrai nous dire d'abord que quand il parlait qu'est ce que tu voulais dire quand tu as dit de la viande salée c'est parce que les corbanotes du batamekdash on met du sel tu fais allusion là aux corbanotes qu'on fait monter sur le misbeach s'il nous dit oui assur parce qu'elle a fait un éderbe d'avoir kadosh anadour par contre il chez la vodazara il y en a un je pensais parce que c'est la fête des des cathos là ces derniers temps et que telle fête il met de la viande salée pour le sur la vodazara et j'ai pensé en fait à cette viande salée comme ça autant qu'on n'a pas le droit de nous les juifs d'utiliser la viande salée des gohim de la vodazara alors moi aussi je m'interdis ce stylo et bien dans ce cas là c'est moutard parce que on ne fait pas il faut nécessairement prononcer le neder en la en le comparant à quelque chose qui est kadosh du batamekdash d'accord sur un corban ou tout ce qui va au batamekdash et pas la vodazara et si veyim sa femme il a dit je sais pas il a dit en fait c'est un peu compliqué à comprendre qu'il a dit je sais pas c'est vrai qu'il sait pas c'est vrai qu'il avait il sait plus de ce qu'est ce qu'il voulait dire il a dit moi j'ai lu dans la michna que si jamais je veux m'interdire ce stylo il a étudié écouter le cours d'aujourd'hui avec une seule aura et pas avec deux il a retenu que si jamais je vais comparer ce stylo avec la viande salée ça va devenir interdit mais c'est plus qu'est ce qu'il faut dire et je n'ai pas embrouillé avec mes questions il a dit j'interdis comme ce que les rabanimes ils vont dire qu'est ce que ça veut dire voilà et donc je l'interdis comme comme la viande salée et que les rabanimes ils vont dire on dit mais alors quoi qu'est ce que tu avais comme attention tu pensais à la viande maliard il a dit je sais pas moi la phrase elle m'a plu là j'ai voulu l'utiliser j'ai l'utiliser mais si ce que ça implique allez je joue au poker ouais ça c'est satan il a laissé une phrase stuma qui explique comme ça quoi c'est le et donc il a laissé sa tour et bien dans ce cas là on va interpréter que ce que tu sais pas et bien ce sera interdit d'accord dans le douceau sera interdit même pire que ça c'est peut-être des trois de vadaï qui parlent de ça un peu longuement d'accord même principe avec encore le deuxième cas de la michna vous savez que le frère et d'ailleurs c'est la page a j'ai cherché la traduction j'ai cherché la traduction c'est l'anathème soit c'est le dévoué dévoué dans le sens religieux de la chose qu'on fait un vœu on va le donner quelque part on va en faire en synchronisation le mot hérém ça veut dire que c'est une manière de sanctifier à hachem une chose mais ça peut être de deux manières soit parce que c'est sanctifié que plus personne va l'utiliser soit au contraire c'est sanctifié que maintenant c'est plus dans le cadre des objets qu'on utilise parce que c'est devenu cadeau chez botamique dash soit ça peut prendre la consonance en fait un charme et koanim on l'exclut de nous pour le donner à hachem mais quoi hachem on veut pas laisser un terrain friche on veut le donner au koanim c'est le débat mais koanim et c'est justement ça la question quelqu'un qui a fait un frère m alors là il me chède il qu'est vrai mais alors maintenant c'est exercice de faire un ami pour les koanim on va faire un frère m que on va cette fois ci que ouais maintenant c'est un peu délicat c'est que je vous envoie dans le partenariat en tout cas le frère m il peut avoir il peut avoir deux destinations concrètement à l'époque soit le domaine de l'image soit je le donne ça un frère m que je vais donner au koanim maintenant pour le moment si je fais un frère mme botamique dash le chant il ne vient qu'à dos bien évidemment mais si je fais un frère m pour les koanim alors là j'ai l'obligation d'appeler d'accomplir ma bouche de mon engagement ma parole et de donner ce chant au koanim et pour le moment c'est quelque chose que je fais un vœu et donc je peux faire rendre faire un autre année d'air en comparant ça un frère m que je n'en connais mon réalité ouais mais la finesse elle est quoi elle est que une fois que le champ il est arrivé dans les mains des koanim j'ai le droit d'en tirer profit et dans ce cas là il est plus interdit à moi et dans ce cas là quelqu'un qui dit qu'il est rare mais koanim et dans le sens comme les champs qu'on a donné au koanim et dans ce cas là il n'a pas interdit le champ d'accord et donc si j'ai dit mon stylo sera comme le champ que j'ai donné il ya deux semaines au koanim quand j'ai donné au koanim dans cette vie dans leur main il ya plus d'interdits de neder dessus il ya plus d'interdits neder mon stylo il est devenu il reste permis à l'utilisation parce que j'ai le comparé quelque chose qui est pas interdit ok maintenant ça c'est quand on explicite soit tu as dit tu as interdit et s'il n'a pas précisé de nouveau ouais il laisse la phrase floue à sourd c'est interdit parce que dans le doute on interdit à réelle et même principe encore avec le maasser ce stylo il sera interdit pour moi comme le maasser c'est quoi le maasser maasser quoi ma sert de l'argent que tu donnes aux pauvres ta loi dont tu réprofite tu as donné aux pauvres tu récupères il t'invite à manger chez lui il n'y a aucun problème alors quoi c'est quoi le maasser le maasser bma les vaccins que le maasser bma quant à 10 10 à nous qui sont nés ce cet été là maintenant tu vas prélever un tueur de corban au là le maasser bma c'est ma kadosh mais c'est dit non ça fait que le maasser le maasser que j'ai fait quand j'ai prélevé mes pommes donc le maasser tu donnais les vies mais c'est pas kadosh le levi peut t'invite à manger alors on va pas rentrer plus dans les détails mais d'accord donc ça veut dire quoi quand j'ai entendu de profiter de mon stylo comme un maasser maasser de quoi à réa laïque maasser il sera pour moi comme le maasser imke maasser behemma nadar si c'est pour un mas comme le maasser behemma qu'il a prononcé si on veut à sourd alors ce sera interdit mais michel goren maintenant si la plus tôt fait allusion au maasser du gore de ce qui fait rentrer dans sa grange dans sa grange alors dans ce cas-là moutard c'est permis parce que là bas il n'y a pas d'interdits de ne darim il n'y a pas c'est même si tu l'as prononcé pour le donnais les vies mais tu as le droit d'en tirer profit donc t'as comparé avec quelque chose qui n'est pas interdit à la consommation des imsatam et si tu n'as pas précisé quelle était ton attention à sourd ensuite à réa laïka truma même principe de nouveau ce stylo il sera pour moi comme de la truma de quoi tu parles imke truma taliche canada à sourd si tu ton attention à la truma de la lichka la truma qu'on a porté dans la lichka au bad amigdash où on faisait les récoltes des fonds alors là l'argent composé là bas il devenait cadosh caliph en fait on les amener là bas c'est devenu cadosh alors ça c'est la truma talichka c'est bien interdit à la consommation à en tirer profit et donc si tu compare ton stylo à la truma talichka alors c'est effectivement interdit par contre il chale gohan si tu fais référence à la truma des des agricoles que tu donnes au koanim que tu donnes quand elle est dans ton gorena quand tu as engrangé ton olé tu as donné alors dans ce cas là même si ça a été interdit parce que c'est devenu être humain mais t'as le droit d'en tirer profit de la truma t'as pas le droit de le manger et t'es bloqué mais tu peux l'utiliser pour en faire une sorte de choses on va faire du business tu veux donner au koanim il va te vendre il va te donner maintenant la truma et la vendre au koanim et en tirer de l'argent si tu veux tu as pas le droit de la manger mais t'as le droit d'ancien profit mais sa tam a sourd et s'il a pas précisé quelle était son intention c'est ça ça tourne dans ce cas là dans le doute c'est à sourd yvera mais n'en fait la vie de rb 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 d'avancé une attention faire un petit peu quelques petites différences quelques petites nuances tout dépend où tu trouves stam troma bi houda à sourd une troma dans la terre de yéhouda dans la région de yéhouda la judée alors effectivement c'est interdit parce que là bas en youda les gens vivent et proches du vatamidash ils y allaient fréquemment donc quand ils entendaient le mot troma ils pouvaient encore avoir la consonnance de troma t alishka donc c'est effectivement peut-être qu'il avait l'intention d'interdire et dans le doute tu interdira aussi par contre si les bagues à l'essayer en galilée alors les gens du galilé ne venaient pas fréquemment aux batailles d'âge ils n'avaient pas ils vivaient pas toute la réalité du bataille d'âge avec les corbanaux ils étaient beaucoup moins moins impliqué et dans ce cas là quand ils entendent le mot troma chez eux il fait il pense plutôt au troma agricole parce que là ils ont plein d'agriculture alors dans ce cas là c'est pour ça que le galilé dans la terre de galilée mouterrette c'est elle est permise ce qu'elle a rendu comme une troma pourquoi shénan shé galil ma kirin et troma t alishka parce que les habitants de la du galilé ne connaissent pas tellement c'est quoi là la troma t alishka ils avaient habité loin du rochal aïm et le marx et les chalas apparemment ils le donnaient par quoi maintenant stam harramin c'est le but là qui continue qu'il nous dit stam harramin biouda moutarine quelqu'un qui prononce un kerem dans la région de yéhouda de nouveau c'est permis pourquoi c'est permis parce que là-bas même si dans la région de yéhouda on donne aussi des chérems aux bêtes amigdash malgré tout il ya un problème cette mission elle va le change peut-être d'avis alors je continue la phrase après on va on fait le point ensemble stam harramin biouda moutarine au baguel et la sourine par contre dans le galilé s'interdit parce que quand tu prononces un kerem dans le galilé c'est sûr que c'est pas pour le donner au kohanim pour quelles raisons parce que j'ai l'âge et galile va qu'il y avait très mécanique les habitants du galilé n'avait pas l'habitude de faire des femmes à mime pour les koanim et donc tout ce que de chez eux je sais pas pourquoi en fait c'est marrant ce que ceux qui habitaient dans le nord d'israël qui avait pas de bon rapport avec le bataille d'achat même pas c'était quoi la tromata nishka mais malgré tout chez ce qu'on il faisait un frère c'est tout pour le donnau bataillage ça c'est parce que dans leur jargon c'est leur manière de parler je sais pas exactement quel est le facteur qui a fait que c'était comme ça en fait pourquoi les les rames en yéhouda alors c'était possible que ce soit avec intention de le faire pour les koanim tandis que les rames du du galilé c'était forcément pour le d'accord et c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une journée pleine d'atz lachat comme tout cela c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour aujourd'hui